Le PSG a remporté sa 13ème Coupe de France face à Saint-Etienne au terme d'un match plutôt serré qui s'est abouti sur le score d'1 à 0 grâce au but de Neymar. Mais le moment fort du match est incontestablement la grosse faute de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé qui a poussé ce dernier à sortir sur blessure. Et au vu du match qui aura lieu dans 3 semaines face à la Talenta en Ligue des Champions, les Parisiens sont inquiets. Et beaucoup de supporters s'en sont pris aux joueurs stéphanois qui a disputé son dernier match. En effet, beaucoup l'accusent d'avoir fait exprès de blesser Mbappé car sur l'action, il est évident qu'il est en retard et qu'il n'a quasiment aucune chance de récupérer le ballon sans faire de faute. Mais est-ce vraiment le cas ? A-t-il vraiment fait exprès de blesser Mbappé ? Si nous regardons l'action en détail, au moment où Mbappé reçoit la passe de Di Maria, Perrin est avancé et n'est pas encore débordé. Et c'est ce qui à mon avis lui a porté défaut sur cette action car il a dû penser qu'il avait le temps de prendre le ballon. Et vu que ce n'est pas la première fois qu'il affrontait Mbappé, il a dû certainement anticiper le fait qu'il allait entamer une accélération pour prendre le dessus sur lui. C'est pour cela qu'il tacle très rapidement. Sauf qu'il a sous-estimé la vitesse d'exécution de Mbappé et arrive en retard en taclant fort sur sa cheville. Mais ce qui est important à savoir, c'est que Perrin avait pour objectif de récupérer le ballon. Et le ralenti nous le confirme. Premièrement, il fixe le ballon et non la cheville de Mbappé, ce qui confirme cette volonté. Et deuxièmement, on peut voir que cela s'est joué à rien du tout pour qu'il le récupère. Car on peut voir que le ballon passe juste après sa jambe. Et cela confirme également que Mbappé a une vitesse exceptionnelle avec le ballon. De plus, comme je l'ai évoqué précédemment, Perrin disputait son dernier match. Et je ne pense pas que pour ton dernier match, la première chose que tu as envie de faire est de blesser la star de l'équipe adverse. D'autant plus que les Stéphanois étaient prêts pour ce match et ont donné du fil à retordre au PSG. Donc le fait qu'il sorte a désavantagé son équipe. Et je ne pense pas que cela a été son objectif. Loin de là. Mais bon, ça lui fait un point commun avec Zidane. Maintenant, ça n'arrange pas le PSG. Car dans trois semaines, ils affrontent la Talenta. Et si pour le moment, nous ne connaissons pas la gravité de la blessure de Mbappé, rien n'est rassurant. Surtout quand on l'a vu à la fin du match en béquille avec un plâtre sur sa cheville. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus dans les prochains jours. Et on espère pour le PSG et ses supporters que Mbappé sera prêt pour affronter la Talenta. Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette vidéo, c'est que Perrin n'a pas fait exprès de blesser Mbappé. En tout cas, c'est mon avis. Et cela me semble plutôt logique. D'ailleurs, à la fin du match, il est venu s'excuser auprès du champion du monde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez très bien comment me le faire savoir. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo afin que d'autres personnes la découvrent. Si c'est votre cas et que vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du tacle de Loïc Perrin. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci à vous.